Ce qui est fondamental quand on pense au lobbying dans nos démocraties contemporaines, c'est qu'après 40 années de mondialisation, on a pu lire là-dessus dans tous les journaux, il serait naïf de continuer à croire que le pouvoir économique de certains acteurs ne s'est pas transformé en pouvoir politique. Et donc c'est pour ça que pour nous, comprendre la démocratie aujourd'hui, c'est ça qu'on a voulu montrer dans le film The Brothers Business, mais qui se passe à Bruxelles comme dans toute capitale européenne, dans l'équation du pouvoir, il faut parler du Parlement, des gouvernements, etc., mais aussi des lobbyistes. Et ce qui est fondamental pour comprendre comment un lobbyiste a accès à nos représentants politiques, c'est le cadre idéologique. Aujourd'hui, après 40 ans de mondialisation finalement néolibérale, c'est-à-dire où on met le marché et les acteurs de marché sur un socle, en disant c'est eux qui ont les solutions, il faut aujourd'hui bien comprendre cette idéologie pour voir finalement quels sont les acteurs avec lesquels nos politiciens vont se mettre en contact. Et donc créer une contre-idéologie est aujourd'hui fondamentale pour sortir du cadre dans lequel on se trouve. Merci.